Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode. Aujourd'hui, qu'est ce qu'on va faire ? On va essayer de s'occuper de toutes les bombes de peinture qui traînent un peu dans mon atelier et qui étaient dans un de mes placards. Je vais essayer de faire en sorte de d'arriver à trouver une méthode pour les ranger un tout petit peu mieux. Des bombes, j'en ai plein, j'ai de la loupe, j'ai de la molotov, j'ai de la flame, j'ai de la montana hardcore, j'ai de la 94 de plein de couleurs différentes. J'adore peindre avec les bombes, mais aller devoir les fouiner dans mon petit placard en bas, ça me fait chier. Donc je me suis dit je vais me fabriquer un espèce de placard bizarroïde pour pouvoir les stocker sur un de mes murs. J'essaye de faire des calculs, je vois plus ou moins le plan et le plan il est relativement simple. Il est de prendre une chute de OSB de 15 mm, de le retailler à peu près à 49 cm de large, qui d'après mes calculs permettrait de stocker 5 bombes en largeur. Je décompte donc ma chute à 49 cm de large et ensuite je redécoupe le tout en deux pour découper deux éléments de 49 cm de long, ce qui va me faire deux carrés de 49 cm. J'ai, je découpe une cale qui fait à peu près, enfin c'est même pas qui fait à peu près, qui fait 80 mm par 80 mm, ce qui va être plus ou moins l'espacement pour mettre les différentes bombes à l'intérieur. Je retaille aussi quelques chutes qui elles aussi étaient à 49 cm de long, à 10 cm de large, ce qui va faire les portions principales pour tenir les bombes et ensuite je retaille le tout à 80 cm aussi de large pour pouvoir faire les espacements. Et je fais un test. En fait je vois que ce design est complètement pourri, ça va être beaucoup trop beaucoup trop d'éléments, beaucoup trop lourd, et je me demande si simplement de faire une petite boîte de la tenir, de la faire tenir à 45 degrés, de mettre toutes les bombes à l'intérieur, ce que ce serait pas beaucoup plus simple. C'est quelque chose que j'ai déjà vu par exemple dans un magasin qui vendait des bombes. Je me suis dit, allez, on change de technique et on va faire ça. Et pour ça, c'est relativement simple, on va faire une petite bois-boîte. Et pour la bois-boîte, on va utiliser quoi ? Et bien de la colle en tube et on va agrafer le tout avec mon agrafeuse pneumatique. Vraiment une construction ultra basique. J'ai mis de la colle, je mets quelques agrafes. Les agrafes sont pas là pour tenir la structure elle-même, mais pour tenir les éléments le temps que la colle sèche. Je fais d'abord les deux premiers côtés et ensuite je retaille les deux autres côtés et je finis l'installation de ma bois-boîte. C'est relativement simple, vous l'avez vu, un trait de colle, quelques agrafes pour que ça tienne, pif-paf-pouf. On essuie un peu les coulures et voilà les deux boîtes qui sont faits en quelques dizaines de minutes. Maintenant que les deux boîtes sont prêtes, on va bien sûr les peindre et les peindre avec une bombe. Là, j'ai décidé de les peindre en noir. Pour les surélever, j'utilise un truc que je viens juste de m'acheter et qui est vraiment génial. Ils appellent ça des bench cookies. J'en parlerai peut-être un peu plus dans un autre épisode parce que c'est vraiment super sympa et ça marche très très bien. Un petit coup de peinture noire. Bien sûr, on met un masque et on se protège les mains sinon de la peinture partout. J'attends que ça sèche et on va pouvoir installer ça. Alors, on ne le voit pas ici, mais j'ai mis une toute petite cale sur le bas de la structure pour que l'élément soit un tout petit peu penché et pour que les bombes ne se cassent pas la figure. Maintenant que j'ai mis quelques vis et que j'ai vissé ça au mur, je peux installer mes bombes. Et mes 25 bombes, elles tiennent sans aucun problème sur ce module. Alors là, on ne le voit pas. Mais j'ai installé un deuxième module aussi, qui est plus pour les bombes un peu spécialisées. La peinture, le vernis, etc, etc. Et moi, ça me plaît pas mal. Ça me plaît pas mal. Ça permet d'accéder aux bombes. Alors, celles qui sont en bas sont un peu chiantes à accéder. Ça a tendance à foutre le bordel un peu partout. Peut-être que je vais mettre une ou deux séparations à l'intérieur. Mais en tout cas, ça m'a pris quoi ? Une grosse demi-heure. Et ça me permet de stocker mes bombes sur mes murs et d'y avoir accès beaucoup plus facilement. Et ça, c'est vraiment pas mal. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura donné envie de faire des trucs. À très bientôt et qu'à barbitude soit avec vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada